Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Alors, je m'excuse, le plan il est un peu bizarre, le colis est juste là, mais en fait c'est juste que ça a un peu galère, parce que du coup j'ai mon étendage à linge là actuellement qui est en train de sécher, parce que bon, bah ça sèche dans le bureau, et en fait il faut quand même pas que je vous montre, parce que c'est chiant dans le retour, du coup bon bah je galère un petit peu à trouver le plan, donc du coup, je pense qu'il va y avoir la partie où je vais déballer la chose, où il y aura juste pas ma tête et je vais juste baisser la caméra pour vous le faire tranquillement on va dire. Bref, donc on va faire un unboxing aujourd'hui, j'ai commandé donc des colis Sonic évidemment, ou en tout cas des choses aussi qui vont me servir à faire du contenu Sonic. En l'occurrence, la plus grosse partie de toute façon de l'unboxing, ça va être des vêtements qui viennent de chez Zavi. Alors Zavi, ils avaient déjà fait en fait une collaboration avec Sonic pendant le premier film. J'ai rien contre ça, j'avais pris des vêtements à l'époque, que j'ai encore, mais par contre en termes de livraison, c'est de la merde, faut le dire. Le délai d'exposition c'est normalement entre 8 et 9, entre 7 et 8 jours je crois. Moi j'ai largement, alors j'ai fait deux commandes, j'aurais pas dû. J'ai fait une commande du coup avec ces vêtements là, et une commande avec d'autres vêtements, sauf que, j'ai toujours pas reçu l'autre, et l'autre en fait elle a même pas été expédiée, et ça fait 12 jours. Donc je les ai en plus relancés, ils m'ont dit, ouais on va vous l'envoyer, il est toujours pas envoyé, donc... En termes de livraison, c'est pas la dernière fois que ça m'arrive, une fois je dis pas, tu vois, bon ok. Mais non, mais là c'est presque à chaque fois que je commande, même lui, même lui j'ai failli être expédé en retard. Donc bon, je vous recommande pas des masses on va dire. Enfin si, si, bien évidemment, si vêtements vous plaisent, allez-y foncez. Mais bon, disons qu'en termes de livraison, c'est clairement pas les meilleurs. Bref, on va pas s'égarer. Donc, j'ai commandé deux choses, enfin trois choses, donc il y a deux colis. Donc le deuxième colis arrivera, enfin sera toujours dans cette vidéo, c'est juste que je vais, entre guillemets, couper la vidéo en deux. Donc il y aura un moment où j'aurai peut-être pas les mêmes vêtements, etc. Bref, ça on s'en fout. Mais j'ai aussi commandé ceci. Alors, avec du coup le reflet de la lumière, on ne voit pas ce que c'est. Si, on voit... Attendez, il n'y a pas mon nom dessus, hein. C'est tout simplement en fait un adaptateur de Wii vers l'HDMI. Alors pourquoi j'ai commandé ça ? C'est tout simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du speedrun sur Sonic principalement. J'ai fait Sonic Force 6, d'ailleurs, je vais bientôt réessayer de battre mon PB parce que j'avais battu mon PB, j'ai pas sauvegardé. Donc il faut que je refasse le PB pour au moins dépasser les 1h10. Mais bref, ça voilà. Et ce sera disponible du coup en stream, soit sur ma chaîne Twitch, soit sur ma chaîne YouTube. Et du coup, en fait, ça, ça permet parce que la Wii a une prise spéciale en fait. Il n'a pas de prise HDMI sur la Wii. Et c'est ce petit embout-là en fait qu'il y a sur la Wii. Alors bon, je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai peut-être mis la immunité un petit peu fort. Attendez, je vais baisser un petit peu. C'est un adaptateur en fait particulier et de ce fait, tu ne peux pas brancher en boîtier d'acquisition la Wii. Bah grâce à ça, je vais pouvoir et donc m'entraîner aussi au speedrun de Sonic Heroes version Gamecube parce que moi, j'ai fait la version PC et dans la version PC, voilà, je suppose... Il y a des choses que je vais préférer faire, je pense, dans la version Gamecube. Donc je vais tester ça et au pire des cas, bon bah, ça me servira pour d'autres choses. Mais voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça parce que bon bah, ça va me servir pour les streams. Du coup, maintenant, place au deuxième collier. Est-ce que je vous fais un petit ASMR ? J'ai un couteau. Attention, dangereux pour la santé, hein. Bah, il ne faut pas se couper, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit dangereux pour la santé. Ouah ! Oh, putain ! Ah ouais, ça aussi, c'est un truc que j'avais déjà eu chez AVI. Je crois que c'est à chaque commande, d'ailleurs. Il y a une odeur un peu de vinaigre, on dirait. Oh, c'est immonde, non, vraiment. Ah, je vous jure, l'odeur est dégueulasse. Mais bref. Alors, du coup, j'avais commandé un sweat et un pull, tout simple. Enfin, oui, un sweat à capule, du coup. Par contre, la matière, j'aime bien. Et ce n'est pas de la matière non plus de fou, hein. Ça reste des sweat à 40 euros. Même si c'est déjà relativement cher pour un sweat, 40 euros. Mais, voilà, ça reste quand même de la bonne qualité. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc, ça, c'est l'avant. Vous voyez, il n'y a rien sur les manches, par contre. Et l'arrière. Oh là là, il est monstrueux. Mais vraiment. C'est en gros à peu près la même image, mais en plus grand avec les caractères qui apparaissent entièrement et avec le Eggman. Il est banger le fou ! Oh, on va l'essayer juste après. Le deuxième qui est un de mes pulls préférés que Zavi a sorti. Je vous avouerai que si j'avais plus, j'en aurais commandé beaucoup plus, des pulls. Mais bon, il faut savoir être raisonnable, hein. Il faut quand même garder un peu d'argent. Oh, le chat, il fait... Oh, le chat, c'était un démon pendant un temps. Et le pull, du coup, alors, voilà ce qu'il donne. Et en soi, vous avez à peu près tout qui apparaît. Puisque, donc, vous avez sur le milieu, donc, le Eggman, la tête de Eggman. Et donc, sur les côtés, donc, vous avez sur cette manche-là, Sonic. Alors, ce qui est un peu perturbant avec cette manche de Sonic, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est que, ils ont repris le design de Sonic moderne. Enfin, de Sonic des jeux. Mais, euh, ils ont mis les bras bleus. Comme Sonic le film. Du coup, je suis mitigé entre c'est un oubli ou ils ne sont pas doués. Je ne sais pas. Et de ce côté-là, du coup, bah, il y a Knuckles qui, lui, a... Il est bien banger aussi, hein. Oh, ils sont trop stylés, par contre. Oh, ils puent la merde. Enfin, ils puent le vinaigre. Ils sont dégueulasses. Si je pouvais vous faire ressentir l'odeur, ce sera avec plaisir. Pour que vous vous rendiez vraiment compte d'à quel point c'est dégueulasse, hein. Allez, on va les essayer, du coup. Normalement, j'ai pris des grandes tailles, hein. Là, j'ai pris quoi comme taille ? Là, j'ai pris taille M. Ça, c'est du M. Sachant que j'ai pris un peu de poids. J'espère quand même que ça va aller. Mais vas-y, je crois que c'est... Non, vas-y. Eh, vas-y, je crois qu'il faut vraiment que je prenne du M, en fait. Mais putain, j'ai pris du M. Sérieusement ? Paré, un peu boudiné. Je suis dégoûté. Bon, hormis ça, le sweat, vraiment trop, trop stylé. Regardez-moi ce banger, là. J'ai pris du M. Mais je suis trop con. Mais en fait, je crois que c'est ma deuxième commande où il y a du M. Eh, est-ce que je peux retourner les articles au pire et dire que c'est pas ma taille, finalement ? Ah, je sais pas. J'ai pas enlevé l'étiquette, en vrai, hein. Oh, le con, c'est dans la deuxième commande qu'il y a du M, là, j'ai pris du M. Bah, ouais, mais il faut que je me fasse une raison, quoi. Maintenant, je dois porter du M. Bon, bah, du coup, j'ai fait la demande pour échanger mes articles. Bon, c'est pas grave, on va tester l'autre. Alors, par contre, je tiens juste à dire que ça donne très, très chaud. Et bon, après, en même temps, il fait très chaud en ce moment. Bah, en vrai, lui, ça passe un peu, même si, bon, là, en fait, je me rends compte que vu que j'ai pris du poids, bah, ça se voit un peu plus, mon ventre. Mais à part ça, en vrai, bon, ça va. C'est moins pire que l'autre, en fait, lui. Mais je pense que je vais quand même les retourner pour avoir quelque chose de plus large parce que là, je me sens un peu serré. C'est pas agréable, en fait. En tout cas, voilà ce que ça donne, du coup. Lui, vraiment, il est... Oh, les deux sont vraiment banger de ouf, hein. Regardez le derrière aussi. Je vous dis honnêtement, en fait, là, la taille, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est serré, en fait, c'est juste que c'est pas très large. Je dis pas qu'il faut non plus nager dedans, attention, mais là, vraiment, c'est pas ouf, en fait. Je sais pas, je me sens un peu compressé, quand même. Alors, bon, même au niveau des bras, en fait, c'est que même au niveau des bras, je sais pas, ça moule un petit peu et je suis pas très fan, moi. J'aurais préféré quelque chose qui fasse un peu plus large, vous voyez, je sais pas. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant, de toute façon, parce que, bon, bah, d'ici que les autres articles arrivent, j'aurai eu le temps d'en savoir une réponse par Zavi, et savoir si je peux me faire échanger les articles. Donc, bon, dans tous les cas, on se retrouve, du coup, j'espère, bientôt. Bon, pour vous, c'est dans quelques secondes, mais dès que j'ai reçu, du coup, le deuxième article. A tout de suite ! Bon, du coup, j'ai reçu le deuxième colis, mais il s'est passé quelque chose entre-temps. Bon, déjà, sachez que Zavi m'a répondu, du coup, hein. Donc, j'ai pu renvoyer les articles, mais je l'ai pas fait, parce qu'au final, je me suis plutôt dit que, plutôt que de devoir prendre des vêtements plus larges, c'est peut-être juste moi qui devais peut-être aussi travailler mon poids, donc, du coup, bon, je les ai pas renvoyés encore, je m'y fais, surtout le suite, en soi, voilà, il me dérangeait pas plus que ça, de toute façon, on va pas être dans une période où on va vraiment porter beaucoup de pulls, en soi. Mais, voilà, en tout cas, ils m'ont répondu, au moins, par contre, l'autre livraison a mis une plombe à arriver ! Je vous jure, ça a pris super longtemps, mais vraiment beaucoup trop longtemps. Bref, au moins, je l'ai reçu, mais voilà, clairement, c'est pas du tout, mais pas du tout leur point fort, à Zavi, l'expédition, parce que déjà, avec le premier colis, il y avait mis du tout à arriver, le deuxième en a pris encore plus de 100, alors que seulement, il y avait que quelques jours d'intervalle entre les deux commandes. Là, il y a eu quelques semaines en plus, quand même. Donc, bref, alors, j'avais déjà tourné, en fait, cette partie de la vidéo, mais j'avais oublié d'activer le micro, donc c'est pour ça, soyez pas étonné, bah, je vais pas les déballer devant vous, parce que, bah, j'ai rien à déballer, en fait. Mais, au moins, j'ai les vêtements, et vous allez voir, ils sont vraiment très sympas. En premier, le T-shirt Tails, du coup, que j'ai pris en taille L. Les deux vêtements sont en taille L, que j'ai commandé. Donc, ça, c'est le T-shirt Tails, il est trop chou, par contre, genre, je le kiffe vraiment beaucoup, et il est très confortable, en vrai. Par contre, bah, il y a eu le même problème que la première fois, ça sentait le vinaigre, un truc de malade. Et je comprends pas comment tu fais pour que tes vêtements sentent le vinaigre, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais, au moins, là, même en étant passé au laval, vous voyez, il y a encore une petite odeur, quoi, donc, c'est vraiment très puissant comme odeur, mais bon, en vrai, ça, ça se sent à peine. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est perturbant, quand même, l'odeur qui en émane quand tu ouvres le paquet, mais le T-shirt à l'humain est vraiment trop cool, attendez, je vais vous le mettre pour vous montrer. Du coup, voilà le T-shirt, en vrai. Non, vraiment, je vous dis, il n'y a rien sur les côtés, par contre, hein, voilà, c'est vraiment juste ceci, derrière non plus, il n'y a rien. Vraiment, je trouve le T-shirt très, très sympa, donc, écoutez, non, vraiment, je le kiffe beaucoup, il est très confortable, et je vous avouerai que, pour l'instant, il n'était plus que je me servir de T-shirt de pyjama, mais, en vrai, il y a moyen que j'essaye de faire des petites tenues avec, hein. Du coup, comme dernière chose, donc, que j'avais commandé, il y avait un sweat en taille L, toujours, un sweat, du coup, avec, à l'avant, Sonic Tails et Knuckles, et le logo Sonic The Hedgehog, et, sur le côté, sur cette manche-là, vous avez, du coup, en fait, la tête des trois personnages. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est très, très cool. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, voilà ce que ça donne sur moi. Alors, bon, évidemment, là, c'est mieux de mettre un T-shirt noir et qu'il ne remonte pas autant, mais, en tout cas, voilà, il est vraiment très, très cool. Le seul défaut que, du coup, je donnerais, en fait, à sa vie, c'est qu'en fait, leur vêtement taille très mal. Je vous explique pourquoi. J'ai pris du L, donc, je m'attendais à ce qu'il soit juste plus ample, en soi. En termes de longueur aussi, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Mais là, en fait, c'est une différence assez énorme. C'est-à-dire qu'en termes de longueur, je vais vous montrer. Vous voyez, il m'arrive jusque-là, en sachant que, ben, mon ventre, c'est par là, quoi. Et, par contre, en termes de largeur en lui-même, ça ne change pas grand-chose, en fait. Donc, je suis un peu mitigé, en fait. Ça taille juste très, très mal, Zavi. Voilà. Sachez-le. Bon, voilà, mon but n'est pas de crasher sur Zavi, évidemment, mais il y a quand même des choses à en voir, que ce soit sur l'expédition ou même sur la taille en eux-mêmes. Si jamais vous voulez commander, eh ben, si, comme moi, vous êtes un petit peu boudin au niveau du ventre, prévoyez une taille au-dessus, parce que si d'habitude, le M vous va, ben, en l'occurrence, le M vous ira pas dans ce moment-là, parce que, pour le coup, j'ai vérifié, mes autres vêtements en M, eux, ben, une taille très bien. Les vêtements de Zambi, en revanche, en M, ça taille pas du tout bien. Donc, voilà, prévoyez au moins une taille au-dessus, si vous voulez des vêtements qui soient à votre taille. Après, si vous voulez des trucs moulants, ben, prenez votre taille, hein, ça sera largement, apparemment, suffisant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ben, écoutez, vous pouvez, évidemment, retrouver tous les articles de Zavi dans la description. Euh, dans la description... Enfin, sur le site, oui, vous aurez aussi le site dans la description. Mais voilà, en tout cas, ils font quand même beaucoup de choses très stylées. Moi, je vais quand même me limiter un peu dans ce que je vais prendre, mais, voilà, c'était très sympa. On se retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, tout le monde !